« Oh là là là, c'est magnifique ! » « 120, 130, 140, on se réveille sur le live, 240. » « A quelques minutes de la gare TGV, en plein centaire, dans une cour de ferme, une improbable brocante porte le nom d'Atelier 25. » On s'y sent bien aussitôt. Tous les codes du chineur sont là. Accumulation, caisse par dizaine pour fouiller des objets communs usuels d'il n'y a pas si longtemps. Bonjour Sophie ! Bonjour ! C'est un ancien dessous de plat en émail qu'on trouvait chez les ménagères et qui ne se fait plus beaucoup et qui est toujours un peu abîmé, mais qui garde son effet encore maintenant. Le type d'objet que vous vendez ici, les objets du quotidien, d'une époque ? « Du quotidien, qu'on peut mettre partout et qu'on peut réhabiliter dans chaque univers de chaque maison. » « C'est de la tôle émaillée ? » « C'est ça, tout à fait. Quand les personnes viennent dans ma boutique, ils me disent « Ah, je l'ai déjà vu chez ma grand-mère. Ah, ça je l'ai déjà vu. » « Et c'est vrai qu'à chaque fois, je leur dis, vous êtes dans le présent, mais vous faites un bon en arrière, en fait, à chaque fois. » « À quel prix ? » « Alors l'ensemble est à une trentaine d'euros. » « Si on est à la recherche de pièces perdues, on a toutes les chances de les retrouver ici, comme les anciennes poignées de porte en porcelaine. » « Alors ce qu'il faut, c'est trouver surtout le carré qui va les associer l'une à l'autre. » « Après, vous avez des poignées plates également, qui sont un peu plus récentes, mais du moins toujours en porcelaine, qui donnent toujours un côté ancien. » Même chose pour les porte-manteaux. « Alors, vous avez ce style de pater en bambou, ou un peu plus long également en métal. » « Ça va être des chapeaux, de la décoration. Là, là, oui, on peut vraiment l'utiliser pour le quotidien. » On trouvera aussi l'abat-jour en verre d'Epaulie, qui convient à la lampe tulipe qu'on vient de casser. Ici, on ne peut qu'avoir l'œil curieux et attendri devant les vieux portraits. « Ce qui, pour quelques sous, rachète pour les vendre, est résor fabuleux d'un passé qui n'est plus. » « Dans ce vieux lit, c'est en voie de palisse. » « Là, c'est une nappe ancienne que je chine dans des vieux cartons. » « Il faut faire attention, des fois, de temps en temps, vous voyez, ils sont toujours un petit peu tachés, mais des fois, c'est récupérable en fonction des tissus. » « Vous créez aussi des abat-jour ? » « Oui, alors ça, c'est des objets que je fais avec des vieux tissus et de la vieille dentelle pour donner un cachet différent de ce qu'on peut voir dans tous les magasins traditionnels. » « Le brocante, c'est l'art de présenter aussi ? » « De la mise en scène et que quand les gens tout de suite rentrent se disent « Waouh ! » Impossible de repartir d'ici Bredouille. La brocante, c'est tous les jours dimanche.